Bonjour tout le monde et re bonjour tout le monde et on est reparti Bon petit bémol par contre on est avec le mec qui nous a flame toute la game d'avant Donc on a un petit peu déçu évidemment mais on espère en tout cas que ça va bien se passer Donc il va jouer Gianna Je réponds par Nidali, on sera contre Yasuo donc tant mieux Yasuo Nidali un matchup extrêmement intéressant Je trouve personnellement à l'avantage légèrement de Nidali une fois qu'on est niveau 6 Après voilà ça va rester mon avis Après bon je trouve que c'est un matchup jouable dans les deux cas Mais je trouve pas du tout que Nidali contre Yasuo ni surtout que Nidali contre Nidali Ça j'ai entendu ça plein de fois contre les Spires et tout Moi je trouve honnêtement pas du tout Nidali je trouve vraiment des armes contre Yasuo on va le voir En tout cas je vais essayer de vous le montrer Donc voilà ça va être très intéressant Donc c'est cool Donc la bonne nouvelle en tout cas c'est qu'on est avec des gens sympathiques Parce que mis à part la Lajona les autres avaient l'air très très cool dans le chat Donc c'était cool, c'était bien C'était nickel Notamment d'ailleurs aussi le Lucian donc 6 rôles Qui a dit que ça faisait plaisir de jouer ensemble Bah moi ça me fait plaisir aussi Et j'espère que cette game va très bien se passer J'espère juste honnêtement que Lajona va pas trop flame Parce que j'avoue quand je me fais flame Bah ça me gonfle en fait tout simplement Et donc avec fatigue ouais Fatigue je trouve que c'est cassé Je trouve le Summoner Spell se fatigue complètement OP Pour pas vous cacher je trouve que c'est complètement un counter de ouf à Yasuo Donc je trouve ça hyper intéressant dans le matchup Yasuo Nidai de jouer Exos Il joue Ignite c'est un bon Summoner Spell aussi dans les phases de 1v1 Moins intéressant pour les phases de late game Plus intéressant pour les phases d'early game Mais je pense qu'on a largement les arbres pour pouvoir contrer ce Yasuo On va en tout cas essayer de le faire au niveau 6 A mon avis il y aura des plays En tout cas je vais jouer assez agressif On est quand même sur un Lissing Jungle Donc ça c'est un peu relou par contre je ne vais pas vous le cacher Et un Quartus Stop donc on aura l'Ulti Le Quartus faudra faire attention Et le Gank Lissing Kick into Ulti de Yasuo Qui va être aussi un petit peu relou Hey ! On dit bonjour à Sirol évidemment ça fait plaisir Et donc on est parti Je vais start J'hésite entre start soit au trap soit au... Allez on va start au trap Je me suis tâté là un peu On va commencer au trap Honnêtement les deux starters sont bons Je start plus souvent à la Spire qu'au trap Je start au trap très souvent en top lane Mais rarement C'est un peu exagéré quand même Clairement il exagère un petit peu quoi Quand on écrit en caps lock T'es une merde go report Bah forcément au bout d'un moment Je vais bien finir par m'énerver quoi C'est normal Ah merde Pas de bol là par contre Il a filé la vision ici Bien joué Là pour le coup ça a cassé mon trap Donc j'aime En fait faut bien comprendre que les crabes Faut les casser là Typiquement Carthus il a vu mon trap Il l'a pas cassé Il a eu tort Faut pas laisser les trap Oula merde J'arrive j'arrive Oula c'est un peu dangereux ça Oula la 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 Il flash C'est bien joué Par contre ça va être la merde On a pas beaucoup de bol là Oula la la Oh la 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 Oh la la Bon cette early game n'est pas forcément le meilleur Oh putain Oh la 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 On est méga dans la merde Oh putain Ok bon là Pour le coup la game qui a commencé Je pense que ça pouvait pas vraiment être pire On a pas eu de mort Mais ils ont très bien joué là pour le coup C'est eux qui ont bien joué plus que nous On a mal joué La vine qui va essayer de contester le buff Elle l'aura pas Oh putain la vine du coup elle est méga au fond Je suis au fond Le Lucien aussi est au fond On est bien On est bien Donc là là c'est dur On va reculer évidemment Pour pas se manger le E là Putain là c'est vraiment la crise Bon bah là vous me voyez plus les gars Jusqu'au niveau On va essayer de pas trop se faire arras Dans les premiers niveaux Par contre c'est la merde On est bien d'accord Oh non En plus il va me dire bonjour J'ai reculé direct Il y avait le Lucien Vous l'avez vu Je vais passer niveau 2 On va jouer extrêmement poussille J'ai vraiment perdu mes balls Là il va me dasher dessus Très certainement Non il a pas dashé dessus Bon c'est plutôt C'est déjà ça C'est sauf quelques points dits Donc je vais pas prendre la spire Tant pis On va essayer de bien Égaliser les PV Pour être bien sous la tour Nickel Et celui là Celui là je l'aurais pas je pense Là il y a une petite entamou Un peu semi all in J'espère que ça va passer C'est risqué là ce qu'elle fait Ça peut nous mettre bien Comme ça peut nous mettre pas bien C'est le principe Oh nice Oh putain ça nous met bien ça Elle est tombée sur un leucine Extrêmement low HP Ah dommage Elle a failli le First Blood Ah par contre je crois Qu'il a peut-être eu le buff J'ai pas eu le temps de voir En tout cas elle Elle l'a pas eu ça c'est sûr Je vais décaler Rapidos On va essayer de la sauver Ah putain ça va être chaud Oh là là Ça nous met pas très bien Fuyons Oh là 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 C'est la crise Bon c'est dur Bon c'était un move un petit peu all in C'est pas passé Peut-être qu'on aurait dû jouer safe Là pour le coup Je pense pas forcément Qu'on avait pas l'avantage Et là du coup c'est la merde Là on va se barrer et tout Là on est plutôt inquiet J'ai pas forcément de quoi push Avec Nidalee C'est le problème Au début je suis un peu stuck Sur ma lane J'aurais bien aimé pusher Pour pouvoir la follow Mais Nidalee ne peut pas pusher En fait c'est bien le problème Du perso en début de partie C'est que je peux rien faire Oh là là Je suis tellement dans la merde Bon là elle vient Mais elle pourra pas vraiment m'aider honnêtement Ah elle aurait dû mettre un coup Ok on va se barrer On va se barrer Clairement ça va être un peu chaud sinon Alors je vais essayer gratter les 3 sbire mêlées Histoire de gratter l'xp Ok très bien Fuyons Ok bon j'ai gratter un sbire mêlée en xp Là c'est vraiment l'xp que je veux Le reste on s'en bat les steaks Parce que là je peux vite mourir Fuyons Est-ce que je peux avoir ces catapultes ? C'est la crise un peu là C'est la crise de ouf C'est la méga 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 grosse crise Petite spire à max range Ok on va se barrer Allez fake recall Et on va rester Il est pas niveau 6 Donc normalement il peut pas me dive Si Lee Sin est là évidemment Ce sera possible Mais bon Ce sera quand même pas si gratuit Même si ils peuvent largement Après là si je pars Je perds vraiment masse et tout C'est la galère Donc pourquoi je veux back Et pourquoi je reste C'est parce que j'essaie de Perdre le moins possible Au tapis les morts En vrai c'est pas évident De ne pas mourir avec un rise Lorsque tu te fais gang par un Lee Sin Moi je suis sous ma tour Donc j'ai la chance de pouvoir Difficilement me faire ganquer C'est pas forcément le cas de tout le monde Là je joue extrêmement prudemment On va essayer de revenir un petit peu dans la game Il a un petit first blood Donc on va devoir Compenser un petit peu l'écart de goal Ils ont pris un petit peu d'avance Dès le début Donc je pense que j'ai beaucoup moins de farm que lui Ouais j'ai 9 Oh ça va franchement ça va J'ai 8 CS de retard Honnêtement je pensais que c'était plus Ça va large Enfin c'est déjà ça on va dire Après je vais pas vous gâcher Que le truc va pas aller en diminuant Vu que là Je peux pas trop m'approcher des CS Là si je m'approche Je vais mourir Il est niveau 6 On va faire gaffe Il a de quoi me tuer C'est pas passé Alors c'est là faut que je l'aide Donc au pire je vais la sécuriser avec une Ah putain Ah putain je suis déçu Donc là j'ai mal joué J'aurais dû la sécuriser avec ma spire J'ai voulu J'ai pensé que je pouvais l'avoir sans la spire C'était pas le cas Donc là c'était vraiment mal joué Attention J'ai mal estimé tout simplement Oh putain les boules Oh la la les boules Oh la 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 Amasse les boules là Pour le coup Oh la 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 Oh c'est chaud Suicide toi mec Non meurs pas par Yasuo Meurs pas par Yasuo Suicide toi mec S'il te plaît Parce que là sinon ça va me mettre Vraiment plutôt pas bien C'est Yasuo qui l'a eu C'est plutôt pas une très bonne nouvelle Très bien Bon On est bien écouté C'est une game qui va être difficile Bon là pour le coup Je suis beaucoup moins serein Pour le 1v1 Puisque du coup Il a deux kills d'avance Dont le first blood Dont l'avance aussi En termes de farm Du coup ça va être Un peu moins évident Donc on va faire ce qu'on peut Let's go Donc là j'aurai pas beaucoup De pression sur la map Pendant les prochaines minutes On est d'accord C'est pas forcément voulu Mais si je vais tenter De mettre la pression Bah je tente un all in Tout simplement Ah dommage Il y a la Evelyne On va essayer de go C'est le moment de faire un petit Un petit move Peut-être un hold up L'aspire Ah Il l'a récupéré Je pense qu'il faut défaut Well played Bien joué Soyons prudents 37 CS 44 Bon ça va En termes de farm Je suis vraiment plus au fond Ça c'est plutôt cool Ok il a raté son sort On lui met de l'agression Je porte un peu mes balls Là dessus Oh la 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 Putain sa mère Bon c'était pas mal Franchement C'était pas mal Parce qu'il avait pas mal d'avance Là je suis plutôt content Je suis plutôt content Ok on a pu récupérer du retard Ça c'est une excellente nouvelle Bon je dois vous avouer que Que là j'avais J'aurais vraiment pu fail Donc tant mieux J'ai pas fail Ok on évite le sort On va back On va back Et on va aller shop Ah attendez Peut-être pas aller shop Là on va essayer de faire un truc Là Sur lui là Allez putain On est bien Allez viens A la maison Y'a des combos T'attendes Bon c'est bien On est bien On est bien revenu encore une fois C'est une très très bonne nouvelle Parce que les kills Les premiers kills Sont les plus durs avec Nidali Une fois que j'ai mes premiers kills Je ferai d'autres kills Je la joue plutôt pas mal Mais les premiers kills C'est compliqué Parce que si je peux plus rien faire Attention Evely Ne meurt pas Un peu dangereux quand même Est-ce que ça passe Je m'en doutais Tentative de spear Oh dommage Ça va pas toucher Je pense qu'il serait mort J'en suis quasiment sûr Dommage Bon c'était pas trop mal tenté J'avais attendu son goal C'était plutôt bien joué Mais en tout cas Il l'a esquivé Bon j'avais pas trop la vision Je peux pas trop savoir S'il partait à gauche ou à droite J'ai tenté à droite Je sais pas s'il est parti en haut Du coup Je pourrais pas vous dire Mais c'était quand même Pas trop mal C'était quand même Plutôt bien joué Par tous les deux là On va back On va choper le Morello On va aller choper des items On va aller récupérer des bots Et là on est On est très content J'avoue je suis très 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 content Là Je suis très content parce que La game aurait pu snowball masse Faut bien comprendre Que quand à lol Quand tu commences à te faire niquer Bah souvent tu as perdu Et là pour le coup Bah c'est vraiment super Une très 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 bonne nouvelle Parce que là pour le coup J'ai vraiment les armes Pour pouvoir carry C'est game Ok je l'ai eu Kill plus assist C'est worth it Plus reset double buff Donc c'est bien Là il faut bien comprendre Que là c'est hyper worth C'est bien worth pour l'équipe Même si là Even meurt Et qu'elle du coup Elle fait Enfin une mort Un assist C'est hyper worth it Donc c'est très bien joué quand même Evidemment l'idéal aurait été Qu'elle ne meure pas Entre guillemets Mais c'est Là on s'en bat les couilles Là go go Il a la game Faut pas jouer les stats Là c'est bien Alors SS la middle lane On va tout de suite décaler là Bien joué Je suis en route Oula ça va être compliqué là par contre Ah merde il a poule les creeps Ça c'est pas une très bonne nouvelle Ah merde j'ai raté là J'ai mal joué Oh là là je suis mort Putain Je suis mort J'ai mal joué là J'ai mal joué J'aurais pu faire beaucoup mieux On aurait dû Enfin ouais A mon sens Peut-être là Jeanna aurait dû prendre l'aggro de la tour Le bon schéma je pense Ça aurait été que Jeanna prenne l'aggro de la tour Vu qu'elle était full life Et moi je la tue Et là on s'en va Mais Parce que en fait moi Si je la Une fois comme j'avais pu l'aspire Bah si je la tuais Je prenais l'aggro Et comme elle n'a pas pris l'aggro Bah c'était compliqué Et si lui ça prenait l'aggro Bah lui il serait mort Donc c'était pas forcément hyper worth Oh joli flash Bien joué ça Ça c'est hyper worth it Bien joué de la part de Notre Notre gasuo là Qui a très très bien joué Bon j'ai récupéré quand même le kill Sur le Ouais la pique Bon la pique on s'en battait les couilles On avait pas le temps de la casser Mais c'est vrai qu'il y a une pique ici Vous avez raison Et sinon Sinon j'ai récupéré le kill On va dire ça va Ça fait un pour un Mais Mais c'est dommage quoi J'aurais pu faire beaucoup mieux On aurait pu avoir plus de teamplay aussi Ok bon là il veut plus me trade en AV1 Honnêtement je pense que Si je joue bien Je pense que je peux vraiment le play Et j'aime bien ce que je disais dans ce matchup C'est que c'est vraiment un matchup Qui est beaucoup plus skillé qu'on pourrait le croire Donc là il est charge 1 Il est charge 2 On lui met du trade On recule pendant la tornade Il va attendre Il va attendre probablement là On essaie de rester à bonne distance Il est en fin de cycle Nickel On l'a esquivé Il met son wall Il a plus de wall Ok Ok on l'a vu Lissine Il va vouloir essayer de me kick On va déjà choper à travers le mur Il est charge 3 Il est là à la tornade Ulti-moi Ah dommage Je pense qu'il m'avait ulti Ça n'aurait pas été worse honnêtement Je ne pense pas qu'il m'aurait tué Je pense qu'il serait peut-être mort Avec le backup de la Evelyne et tout Il faudrait que j'essaie de le bait Le Lissine On a une ward dessus On l'a vu Parce qu'il a taché sur une ward Donc il a forcément une ward Ok il a wallé Je n'ai pas Je n'ai pas Spire Merde là je l'aurais pas On recule Il y a la famille Il a cette tornade Donc peut-être qu'il va vouloir Mugou On va essayer de le play On en est où ? On est à la moitié Trois quarts Il a plus cette tornade On reprend l'agression Oh merde il y a Carthus par contre Ça c'est pas prévu Il a bien pris cher en tout cas Le Yasuo On évite les mines On évite la tornade On prend l'agression là sur lui Je pense que c'est le moment Il va pouvoir dasher sur moi On va attendre qu'il dash Il meurt Nickel Parfait On signe le double kill là dessus Oh merde par contre Oh il arrive d'accord ok Je meurs pas je pense Ouais Par contre là Ça c'est un peu abusé quoi On fait pas du 2v5 pour plus quoi Oh le bâtard Je l'avais tué là Honnêtement s'il avait pas flashé Je suis sûr à 100% Qu'il était mort C'était pas trop mal J'avais plutôt bien géré la ward Pour le brain En dehors de sa zone de vision Il a flashé Bon ça je pouvais pas forcément l'anticiper Je peux pas me battre contre les flashs Si le mec flash Bah gg Mais ça je peux rien y faire On reprend des ward Allez d'ailleurs je vais Reprendre une Ah merde j'ai bougé Je suis con Mais ouais Joli flash en tout cas de Lee Sin Sinon il était mort Il a 7 kills Donc il est très bien dans le game Il m'aurait filé masse boule Donc c'est dommage que j'ai pas pu prendre les kills Mais ça aurait pu être pas mal Il aurait pu me rendre riche là On en est à la moitié On va essayer de récupérer un creep Et on va tout de suite décaler On va l'informer qu'on décale On va poser un trap ici Il a une ward Il a une ward puisqu'il a ward trick tout à l'heure Donc il y avait bien une ward à mon bleu On va faire gaffe là Voilà bien joué J'attendais justement Qu'il fasse son sort C'est un peu dangereux là On va pas y aller On va mettre une spire Il va waller Par contre là La tour qui prend vraiment cher Voilà putain je suis mort Là je suis mort pour le coup Ah non Ça va je m'en sors Ils auraient pu faire mieux là Il aurait pu faire un ward trick Et une kick dedans Ça aurait pu être compliqué On sort de la spire C'était une spire hold up C'est à dire qu'en gros Elle est pas censée toucher Mais je l'attends quand même On sait jamais si Le mec fait de la merde Ou qu'il stresse S'il se la prend Une pique double buff Plus un reset de kill Donc ça aurait été hyper worse C'était juste tenté Il est malgré tout le HP Donc je suis pas sûr Qu'il peut avoir vraiment Une grosse présence sur le dragon Il va essayer de se régénérer Avec l'ancien lézard En termes de farm Je suis pas mal Pour le roaming de cette game J'ai comme le Yasuo Donc c'est plutôt cool On va essayer d'agresser Il est rang 3 Il est stade 3 Il y a la famille Ok il me touche Il go in C'est pas trop mal Parce que du coup on a le kill Nickel C'était bien On l'a bien bait On peut enchaîner avec un dragon Je pense Et la tour middle Probablement Peut-être un peu les deux Je pense pas que la tour On pourrait tomber Il faudrait go là Il faudrait go Drake je pense Ce serait plus worse à mon avis La tour on en a pas besoin Sur un match up Yasuo Ni Dali Ça permet de contrôler Ça me permet de contrôler la lane La lane du coup va pas très loin Dans leur base Et du coup je peux prendre Les trades qu'on lui C'est pas trop grave De kill la tour honnêtement Je suis pas sur un match up Où je peux pas des push Je peux des push hyper vite Avec un Un perso comme ça Ok on est bien Super On est pas mal On est pas mal du tout là Petite lanterne Ah dommage J'ai tenté de le choper en vol Ça aurait été plutôt joli On s'aurait pas fait de dégâts Parce qu'on était au corps à corps Mais Oula Ça c'est vachement Ça je suis pas fan Par contre c'est vachement risqué Pour pas grand chose Oula D'ailleurs On va le heal On va le shield Non putain il m'a flash Il m'a flash ulti Ah ouais d'accord Du coup c'est moi qui vais mourir Oh joli ulti de la Janna On a eu le kill J'y retourne à On lui met l'exhaust Il a quand même l'ulti Hop là on a récupéré le kill On a également mis la pression Sur le quartier C'est en train d'ulti Lol il est mort comment Par l'Everest Bon il est mort sur la jungle Je pense Un truc comme ça Et comme il y avait eu l'ulti Du coup ça a filé l'assist On l'a mis l'eau Petit auto On récupère le kill Nickel Ah dommage il est mort Bon c'est pas grave Ça reste worse Nice ulti Janna Je vais lui dire GG Parce que tout simplement Il m'a pas flame Il m'aurait insulté Je lui aurais pas dit GG On est plutôt bien dans le game On a pas encore gagné Mais honnêtement Normalement je pense Qu'on devrait pouvoir le faire Puisque Nidalee Bien dans le game C'est Normalement c'est bon Parce que dans le sens Où ça snowball vraiment beaucoup C'est vraiment un héros Qui snowball Nidalee Un des persos Qui snowball le plus du jeu Enfin ouais J'exagère un peu Parce que c'est peut-être Un peu mon perso favori Du coup ça joue beaucoup Mais Mais c'est un très bon perso On a en tout cas Une très bonne team Je pense que du coup On va gagner Parce que Ça joue bien Faut quand même faire gaffe Parce qu'au moins On a de la chance Quelque part C'est que les kills en face Ne sont pas répartis Sur les bonnes personnes C'est Lee Sin qui les a Et Lee Sin avec des kills C'est pas forcément le plus worse Honnêtement Ça s'essouffle énormément Ça fait juste qu'il a Une grosse pression du coup En early mid game Donc quand il gank En général ça kill Ou en tout cas C'est difficile de survivre Mais derrière en late game Pardon excusez-moi C'est pas fou Est-ce qu'on peut le faire Je pense qu'on peut le faire Honnêtement Oh merde J'ai merdé là Il a mis la cage J'avais anticipé un back Qui était plutôt logique Mais du coup il a cagé Et du coup Il n'y a pas Oh merde Je suis putain de déçu là Il a fallu le chez Ezreal Oh la 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 Je suis terriblement déçu là Parce que du coup Les cages On a Allez le Ezreal Allez hop Alors attends Si je fais ça Oh merde J'ai raté Il y a les creeps 5 3 2 1 Et je peux y aller Je pense qu'ils sont morts par contre Ah quoi que Ah putain il s'en sort Faut quand même Je fasse gaffe un peu J'ai malgré tout Toujours mon Zonia Nickel Joli ulti En tout cas le flash ulti J'ai là qui était bien Ça a permis de la foutre Un petit peu dans le bordel J'aurais probablement Pué tuer Carthus là Après j'avais pas trop envie De prendre des risques Inutiles Parce que là je pense Qu'on a gagné Donc J'ai plus trop de raisons De prendre des risques J'en ai déjà pris pas mal au début Allez Oh putain Il a Il a failli mourir Clairement s'il se faisait toucher Il était mort Est-ce que je peux aller peu Chez cette tour Ça va être chaud Merde Faudrait que je chope que le gros Mais là ça va être chaud De pas tuer le petit Oh là 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 Il a pris Bagdad quoi Là je pourrais pas le tuer On évite le jeu Ah merde Oula bon Ah je me suis enflammé Je me suis enflammé J'aurais pu zonir Mais ça servait plus à rien Parce que j'étais mort à 100% J'ai essayé de prendre les kills Bon j'ai récupéré les deux kills Bon ça reste worth it Même si Même si là j'ai fait de la merde quand même Parce que je me suis un peu enflammé là Désolé pour l'enflammage J'ai un peu brûlé là Mais bon ça va On va dire ça compense On a récupéré les deux kills Donc ça va Ça va On va dire ça annule un petit peu Parce que c'est des kills sans assist Donc ça rapporte un peu moins de goals Mais ça reste quand même très correct Ok on a bientôt le rabaddon J'ai pris un zonia Après là j'avais pas trop le lieu d'utiliser Parce que même si j'avais Là faut comprendre que même si j'avais zonia Quand Yasuo était à côté de moi Bah à la fin du zonia Bah je suis juste mort en fait Ça avait rien changé Double kill C'est pas grave C'est sûr ici Honnêtement c'est pas grave du tout Et en plus Peut-être qu'il va pouvoir prendre le revenge Il va l'avoir Nickel Ah c'est un peu dangereux quand même On est quand même bien dans la base Je suis plutôt inquiet pour eux là Je pourrais pas les aider Ils vont devoir chercher le trade kill Là ils sont sûrs de crever Non ils pourront pas là Je pense qu'ils pourront pas Ah si Oh bien joué Très bien joué En tout cas de la part du Lucian et Janna Parce qu'il faut comprendre que Les mecs en face savent très bien Qu'ils peuvent face barrer Donc c'est compliqué De prendre des kills comme ça Well played Béjou Lucian Est-ce que je peux Est-ce que je peux le sniper là Je suis pas du tout convaincu Voilà ça passera pas je pense Honnêtement s'il l'avait pris Il aurait particulièrement Ruiné la game Alors je vais essayer de faire Un move sneak kill là Ah merde putain j'ai raté Je vais juste à travers le mur Pour lui faire perdre la vision Pour tenter le spear À travers Ça aurait pu être pas mal Parce qu'il y avait pas de ward Je pense là Oh À mon avis c'est pas assez loin Parce que le Le Lucian a dû Peut-être dacher sur le Le Haze Et du coup prendre le coup À sa place Ok on peut aller Récupérer les dragons Le Yasuo Il est sur BRK Ouais ça va Il a pas beaucoup de dégâts Pour l'instant Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Excusez-moi Donc là on est plutôt bien On est même très bien Normalement là On peut snowball jusqu'à la victoire Si je dis Je pense Je dis pas de conneries On peut gagner la game Vraiment là On a vraiment les armes Il me semble bien avoir vu une ward Ah ouais putain Là pour le coup Jezonia mais Entendez de mettre un maximum de dégâts Avant de mourir Parce que là j'étais mort Ouais bon là c'était pas fou Là c'était pas fou J'aurais pas dû me rapprocher D'Ajana Je me suis fait niquer là Il me semblait Alors je suis pas sûr Mais il me semblait avoir vu un trait Indiquant une ward Mais je sais pas si j'ai rêvé ou pas On l'a Rise tout le temps T'enner un V4 C'est un peu ballsy Il peut peut-être en tuer un Non il m'en tuera pas Bon là On a fait un petit throw des familles Honnêtement On est mort tous Un peu plus ou moins pour rien On voulait que secure ce dragon On a pas réussi On s'aura fait un petit comeback Faut faire attention qu'il fasse Panachor Il s'est heureux de s'est dirigé en plus là On va vendre ça Et on va compléter ça On va prendre une pink On my way 4k5 4k3 3k Il peut peut-être l'avoir Si là ce serait magique Allez fais-moi rêver Fais-moi rêver Oh là là il l'a eu putain C'est bon c'est la game Là je pense qu'on a gagné du coup Je vais les défoncer Je vais tenter Bon je suis pas sûr d'y arriver Ah putain il m'a vu Il y avait clairement une ward Oh là t'es sérieux Oh là 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 Putain je suis bien déçu Lissine est venu me mettre tout dans la gueule là Est-ce qu'ils peuvent l'avoir Il a plus dash Il a plus de mana Ah il a flash par contre Effectivement Il a plus de mana Mais il a plus de mana pour flash Joli dash On va pouvoir récupérer ma street kill là Attention ulti Ouais c'est bon Bon là il peut pas dasher là Je pense qu'il va mourir Il a pas de creep pour pouvoir se barrer Il a mis la BRK Ce qui est plutôt malin On a un flash in Carrément Dash cancel Bon je pense qu'il était mort Joli flash en tout cas Alors maintenant on partira sur quoi On partira sur un voice staff Eh bien joué la Ville en tout cas Magnifique style En tout cas franchement c'était très bien fait En plus c'est un français Donc GG à Koba Très très joli style Deux Du nasher En plus c'est pas évident Contre un Lissine et tout Parce qu'il a un finisher Ils avaient vraiment des trucs pour le faire Et là il les a bien brain Il est resté à bonne distance Il s'est approché au bon moment Et c'était nickel Et ça nous met évidemment bien Parce qu'on aurait Je pense Je suis pas sûr qu'on aurait perdu S'ils avaient un char en face Mais en tout cas Ça nous aide vraiment beaucoup Parce que ça crée un écart de goal Ça crée un écart de buff Etc Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut En tuer quelques-uns Attendez Ça godipe là Le Yasuo qui veut kill Ah ça va être chaud Oh putain Il a eu Honnêtement il a eu un peu de chance Je pense Parce que Il a failli prendre le TIG Ah merde Il a bien esquivé là Il a bien joué Donc là évidemment Je me cache dans le fog Pour pouvoir envoyer une spear à travers Et il a changé de sens De déplacement Je pense que c'est toujours Ce qu'il faut faire Après le J'aurais pu anticiper Un changement de sens Mais là j'ai eu une chance sur deux Je peux pas savoir S'il va continuer dans le même sens De toute façon Il avait une chance sur deux en gros Oh là là Il a bien pris bagage On évite Ah merde Ça c'est pas pour moi Ok il a pris un moharn J'ai mon zonir Donc là je suis pas du tout en danger Faudrait qu'il go sur moi là Ah il a pas voulu Il a eu raison Fallait surtout pas go pour lui Ah je vais tout simplement back je pense J'ai pas beaucoup de mana et tout Ça trop lolo Merde J'appuie sur le mauvais bouton On va back tout simplement On va aller Bah on va vendre Tant pis la ward J'aurais préféré la poser Mais j'aurais pas eu assez de gold Donc au final elle m'a servi Oh merde putain Je sais pas pour savoir Je suis pas là Ça c'est un peu dangereux J'avais ping back J'espère qu'ils vont s'en sortir Il s'en sort ça va Un pour un au final C'est très correct On my way Bon go tryhard là pour la fin Puisqu'on va quand même la gagner J'ai pas envie de la perdre On va jouer safe On va jouer secure là Donc je vais plus prendre de risque Il y a ma bleu effectivement On va aller décaler Je pense que là le voicehave va beaucoup m'aider Ils ont pas beaucoup beaucoup de RM Donc ils vont prendre beaucoup de dégâts Ça fera quasiment des dégâts purs Pardon Ok on a récupéré ça Ça va être chaud quand même de tuer Le collègue Bot ça me semble être une bonne idée Il n'y a plus de nageurs et tout Alors par contre je suis niveau 6 On a le rise J'arrive mon ami Là il est clairement dans la merde Il est clairement clairement dans la merde Nickel Oh merde putain il a Bon clairement il a eu un peu de chance C'était vraiment pas passé loin Oh merde pour le coup il est passé à travers ma truc Oula 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 Je suis tellement mort là Je suis tellement mort Bon j'ai pas exos j'étais juste foutu Alors là my bad J'aurais du instant Zonya Quand le leisin est passé vers moi en fait Parce que là j'ai Zonya à la fin de son kick Mais ça servait à rien Là j'ai mis Zonya mais bon Ça a temporisé sur ma gueule Mais j'étais mort quand même Donc ce que j'aurais du faire C'était au moment où le leisin saute dans le tas J'aurais du Zonya direct Pour éviter de me prendre le kick in Et là j'aurais pu survivre Donc j'aurais pu faire mieux Donc ouais dommage Dommage j'aurais du Zonya direct Là tout simplement C'est juste une erreur de ma part Bon après Après c'est pas évident Enfin on va dire ça va vite Parce que là le leisin est particulièrement pas mal Dans sa game Il est bien Il est bien relou On va pas se cacher Je pense que là on peut juste Se regrouper Pok et fight Ça peut vraiment gagner la game Je pense Tout simplement parce que Le leisin en face va devoir Bah tout me mettre Je pense Sur moi ou sur Lucian Donc ce sera un des deux Je pense Sur Ryze c'est pas si worse Et derrière Non je vais pas y aller Je vais pas y aller Je vais pas prendre de risque Je vais arrêter de faire le con Alors je vais safe Alors on a un inhibiteur A nu au middle On a une tour T2 au bot à prendre Je pense qu'on peut la récupérer Comme il l'a suggéré tout à l'heure Je pense qu'il faudrait qu'on aille bot Ah un free dragon J'ai mon flash Donc là je suis relativement hyper safe Pour le coup Je ne l'avais pas jusqu'à maintenant C'était moins évident Parce que le flash C'est hyper shit Parce que si par exemple Le mec vous flash kick Bah vous êtes plutôt pas bien Et le Zonia quand même A un temps de casting time Assez léger Mais c'est jamais instant Quand vous le faites Ça prend toujours un petit peu de temps Oula Alors que le flash lui Non pas du tout Le flash c'est instant Je préférais toujours un flash Un flash pour contrer un kick Que un Zonia C'est beaucoup plus facile En tout cas c'est plutôt Par anticipation qu'autre chose Ok la tour Donc comme prévu Qui peut pas être trop défendu On a pas ride Donc là faut faire attention On va guérir Il a eu pas mal chaud quand même Il a wall Double wall Beaucoup trop de mur là Team portugaise Oh merde Putain On va guérir Lucian Pour qu'il ait le buff d'attaque speed Ok il m'aime vraiment pas Il m'aime vraiment pas Il m'a tout mis On a récupéré le kill On a récupéré le kill On va se guérir Pour éviter de mourir par l'ulti Ça devrait bien passer On fait gaffe à la mine Et ouais Je le savais mec J'ai joué Carthus quand même La petite mine Je pense pas qu'elle m'aurait tué Non je pense pas qu'elle m'aurait tué Je regardais son stuff justement Pour savoir s'il avait assez de dégâts Mais je pense pas Donc là on a un full bagarre Donc du coup la tour prend deux fois moins de dégâts Que s'il y avait des sbires autour Les tours sont buffées Quand il n'y a pas de creep autour Elles subissent un buff Faut éviter justement les Oh mais attends on est con J'avoue On a très mal joué là Nidalee et Luciane en plus c'est un bon combo Si jamais je guéris le Luciane avant son ulti Son ulti fait beaucoup plus de dégâts Parce que en fait c'est la fonction de l'attaque speed Et l'attaque speed sur stéroïde ça compte J'arrive mon copain mais j'ai vraiment pas de manœur Fuis Il est énervé Il est hyper énervé Par contre là j'avoue J'ai un peu peur là Les boulettes Bon Je prenais une moindre boulette Par contre là clairement j'étais mort On va le guérir Ok il a mis son summoner spell aussi Et là je pense qu'on peut gagner On peut endgame Et c'est le GG Et bien GG ou WP En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu C'était une petite game Diamant 15 points Et commencez pas très bien On a eu Ils ont fait un très bon invade honnêtement Ça nous a vraiment mis dans la merde Ils ont très bien joué en early game C'était vraiment compliqué On a pu revenir sur quelques moves On a pu revenir sur quelques moves En tout cas c'était vraiment C'était vraiment Bah une belle game En tout cas de la part de nos collègues Donc l'Avin et le Lucien Qui étaient tous les deux deux français Donc Sirol et Echoba Qui ont très très bien joué Et Jena qui n'a pas flame Donc ça fait très plaisir J'aurais vraiment pas aimé Passer une game Où le mec flame toute la game Ça m'aurait saoulé Après on a eu la chance On était bien dans la game Donc du coup je pense aussi Ça l'a un peu calmé Et c'était cool Donc tant mieux Donc GG well played GG les gars Well played all En tout cas bien joué à eux Ils ont très bien joué Le Lucien apparemment Qui était français aussi Il a très bien joué aussi Honnêtement Il a failli car il a game Malheureusement pour lui Le Lucien en les games Ça s'essouffle Et comme sa team N'était pas assez bien Peut-être le Yasuo N'était pas suffisamment bien Au début Malgré le early game C'était vraiment pas mal Alors Sur Facebook Alors sur Facebook en PV Ouais donc N'hésitez pas à me rejoindre Les amis sur Facebook Et Twitter Tout est en haut à gauche Merde l'autre côté En haut à gauche ici Tout est cliquable Facebook, Twitter Et les deux YouTube Donc Jiraya, Skyheart Et Skyheart et Shexy Si ça vous intéresse Et si cette game Un peu vous a plu J'ai fait quelques erreurs Notamment le Zonia J'ai pas très bien Utilisé mon Zonia Honnêtement dans la game J'ai eu un peu de chance Sur les trades contre Yasuo J'ai pris Honnêtement j'ai pris des risques Au début Pour pouvoir comeback Parce que j'allais très bien Que si je le tuais Et bien j'allais pouvoir Peut-être snowballer Et du coup ça s'est bien passé J'aurais pu aussi Me faire complètement allplay Et me faire pisser dessus Ça aurait été moins marrant Mais du coup ça s'est bien passé Après le matchup Yasuo-Nidali C'est un matchup Un de mes matchups préférés En fait pour être franc J'aime beaucoup ce matchup Dans les deux sens Je le préfère en Nidali Comme je l'ai dit au début Je trouve que Nidali Est mieux contre Yasuo Que Yasuo n'est bien Contre Nidali Après là c'est mon avis personnel Mais je trouve qu'au niveau 6 Il y a vraiment moyen De faire des trucs J'expliquerai justement Dans le Yasuo numéro 2 Qui sortira je pense Dans quelques semaines Comment battre Yasuo en lane Une fois qu'on est niveau 6 Par exemple avec Nidali Ou etc Il y a des techniques Je trouve qui sont plutôt sympas Il le perçoit quand même Des faiblesses Et justement je trouve On peut facilement en abuser Énormément de dégâts En tout cas de la part de Ryze Qui n'est pas un perçu à Pau Donc il a fait vraiment Beaucoup de dégâts De toute façon On avait une très bonne team Honnêtement c'était vraiment bien Magnifique style aussi De la part de Living Qui a fait un gros taf Elle a fait des bons trade kills Le trade kill par exemple Sur le Lee Sin était hyper worth Et donc c'était vraiment bien Et donc je suis très content En tout cas que la game S'est passée sans flame Parce que j'avoue J'avoue Les games full flame C'est pas vraiment ce que je préfère Je dois bien le reconnaître Donc tout ça C'est sur la chaîne J-Res 4 N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube En cliquant ici Sur le petit Ziggs coin coin Le nouveau skin En remercie en tout cas Siro les cobales Je le rappelle On était aussi Bah n'hésitez pas aussi A voir d'autres vidéos Vous ouvrez aussi une game Coréenne Avec Graveblitz Des mecs plutôt énervés Donc on va pas se cacher Je pense que les Coréens Sont beaucoup plus forts Honnêtement que les Européens On le voit dans les compétitions Les Européens qui ne mettent Aucune map Tout simplement Aux équipes coréennes Donc c'est un petit peu Mauvais signe Enfin ouais Les Européens je crois Ont pris perfect A mon avis Jusqu'à maintenant On est pas très loin D'un 100% de perfect Contre l'équipe des équipes coréennes Donc ça fait un peu mal au cul L'équipe des KT Je crois a perdu Non même pas Je crois qu'on est sur un perfect Donc ça fait mal au cul Et donc voilà Je commande des games de Coréens Tout simplement Parce que ce sont Les meilleurs joueurs du monde Donc pour voir un peu Pourquoi ils le sont Et voilà Donc ça peut être pas mal Dédicace à Juliette Voilà De me dire ses rôles Vous retrouvez aussi Une autre game De Nidali Si vous voulez voir D'autres games avec Nidali Nidali c'est mon main C'est mon champion préféré Je trouve que c'est un personnage Marrant à jouer Extrêmement puissant C'est vraiment Autant je trouve que Yasuo N'est pas OP Autant je trouve que Nidali C'est OP Je sais qu'il y a des gens Qui vont penser le contraire Mais je trouve que Yasuo Est moins OP que Nidali Maintenant voilà Je préfère qu'on touche à Yasuo Qu'on touche à Nidali Parce que je trouve que Nidali C'est plus facile de carrer Nidali qu'à Cassio Parce que Yasuo C'est un héros qui snowball Ou qui snowball pas En fait tout simplement C'est plus compliqué Il y a un stick cap énorme Plus élevé je pense Sur Yasuo que sur Nidali Honnêtement je te dirais Mais c'est pas évident Donc voilà Donc ma deuxième chaîne YouTube Si vous ne connaissez pas Abonnez-vous En tout cas c'est important Pour voir d'autres best-of Donc des best-ofs sur tous les jeux On fait aussi beaucoup de vidéos Avec d'autres chaînes YouTube Et d'autres potes à moi aussi En IRL Qui sont très sympathiques Et je pense qu'ils pourraient vous plaire Ils font aussi des guides Notamment Donc ça peut vous intéresser Tout ça on se retrouve Les amis en quelques instants Juste après la petite pause Il nous reste 40 minutes Donc c'est parfait On va pouvoir faire une autre game Alors on va faire une game Avec les abonnés je pense Parce que vu qu'il reste 40 minutes Ça va être chaud Donc balancez vos pseudos Les amis sur mon Facebook Ici Donc tout simplement Dans le commentaire De mon dernier post Donc ici Balancez-moi vos pseudos Et je vais tirer au sort Pour une Game Viewer On va la lancer pendant la pause Histoire d'aller plus vite Parce que là ça va aller assez vite On rappelle Dans quart de minute On fera aussi Edge of Eclipse Donc on enchaîne Là les 8 heures de stream A tout de suite Dans quelques instants Restez connectés On peut souffler